Musique Salut, salut ! Comment tu vas ? Moi je vais plutôt bien J'ai envie de préparer une recette incroyable Elle a une sorte de pouvoir magique Les gens fâchés qui y goûtent se réconcilient tout de suite C'est une idée que j'ai trouvée dans le livre de recettes d'Olga Il s'agit de délicieux petit panier de pâte fraîche Comment l'idée m'est venue ? Violetta m'a raconté la foi où Camilla et Francesca s'étaient disputées Rien ne pouvait les réconcilier d'après elle J'en peux plus Violetta, je peux pas continuer à éviter Bredouet tout le temps comme ça Ah, j'ignorais que t'étais ici Si tu veux je m'en vais Non, 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 ça tombe bien que vous soyez là toutes les deux Les filles, vous êtes amies, ça ne peut pas continuer comme ça, non ? Je sais pas, la Camilla que je connais n'est pas si rancunière Et la Francesca que je connais n'est pas si égocentrique Égocentrique, moi ? Oui toi, je t'ai demandé de m'aider avec Bredouet et en plus de rien faire Tu as douté de moi et tu as jugé les décisions que j'ai prises C'était seulement pour t'éviter de faire une erreur que tu aurais regretté plus tard Que j'aurais regretté, hein ? Oui, tu sais ce que je regrette le plus fort Non, Camilla s'il te plaît, ne dis pas ça Si, si, je regrette d'avoir été ton amie Excuse-moi d'être passé à l'improviste, je m'en vais Non, c'est moi qui pars Non, moi d'abord Non, moi d'abord, arrête ! Arrête ! Les filles, arrêtez enfin ! Bon, allez, fini de rêvasser C'est l'heure de cuisiner Qu'est-ce qu'il me faut pour mes paniers de pâtes fraîches ? Beaucoup de choses Je vais chercher tout ce dont j'ai besoin dans le réfrigérateur Il me faut des tomates que j'ai déjà coupées en petits cubes De la mozzarella Attends-moi, ce n'est pas encore fini Du basilic Ça, ce sont des plaques pour faire des pâtes fraîches Tu peux aussi utiliser de la pâte feuilletée J'ai déjà sorti du beurre Oh, j'allais oublier Du fromage de chèvre et un petit peu de parmesan Tu vois ? J'ai tous les ingrédients Je vais te montrer, je vais prendre une photo Pour que tu vois comme c'est coloré Ça y est, parfait ! Et maintenant, je commence à préparer nos petits paniers de pâtes fraîches Bon, la toute première chose à faire, c'est préchauffer le four Je l'ai déjà allumé Il est en train de chauffer Surtout, n'hésite pas à demander l'aide d'un adulte Et il va nous falloir... Ah, j'ai trouvé les moules ! Il nous faut des moules qui vont au four Pour pouvoir utiliser mes moules, avant toute chose Il faut que je les beurre J'ai toutes les feuilles de pâte fraîche devant moi J'en prends une Je peux passer à l'étape suivante Dans mon bol de tomates coupées, je vais ajouter un petit peu de poivre Comme ça Une pincée de sel qui est dans ce bocal Je mets des petits bouts de fromage dans le fond de notre panier Et ensuite, j'ajoute un peu de mes tomates assaisonnées Et pour terminer, je saupoudre un peu de parmesan râpé Une feuille de pâte que je vais couper avec des ciseaux Et je fais un deuxième étage avec des petits bouts de mozzarella De la tomate Et une petite poignée de parmesan Je vais faire le deuxième, euh, avec du pesto Pour le pesto, voilà ce qu'il me faut Des pignons, un peu d'ail, un peu de sel, un peu de poivre et un peu de fromage Et je suis censée mettre le tout dans un mortier, mais je n'en ai pas bien sûr Je ferai mieux d'appeler Olga pour voir comment je peux me débrouiller Salut Angie ! Salut Olga, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah ben, tu vois, je m'entraîne au kickboxing ! Enfin, disons que j'essaie de m'entraîner Personne ne veut m'affronter, personne ! J'imagine que tu leur fais peur, c'est peut-être le casque qui les apprécie ! Comment tu crois ? Écoute, je suis en train de cuisiner des paniers de pâte fraîche Mais je suis coincée parce que je n'ai pas de mortier pour faire le pesto Une idée ? Tu prends tous les ingrédients qui composent le pesto et tu les mélanges dans un hachoir Ne le laisse pas tourner trop longtemps ! Il ne faut pas que ton pesto chauffe sinon il risque de devenir un petit peu amer, tu vois ? Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est d'ajouter un peu de glace, un petit glaçon dans ta préparation Tu remets le hachoir en route et si tu trouves que c'est toujours trop fort, tu ajoutes quelques feuilles de salade Tu auras un super pesto ! Parfait, je te remercie Olga, tu es génial, je savais que je pouvais compter sur toi ! De rien Angie ! Attends une petite minute ! Hé, toi ! Oui, toi avec le nid cassé ! Viens par là ! Oui, oui, c'est à toi que je parle ! Viens te battre ! Allez, j'attends ! Pourquoi personne ne veut te battre ? Tout le monde à la trouille on dirait ! Allez, allez venez ! Un volontaire ? Quoi ? J'ai l'impression qu'elle a trouvé un adversaire à sa taille ! Quelqu'un a enfin eu le courage de la défier ! Alors on va reprendre et faire comme m'a expliqué Olga ! Je vais utiliser le hachoir qui se trouve juste là ! Elle m'a dit qu'il fallait que je mette tous les ingrédients du pesto dans mon hachoir ! Je mets d'abord les feuilles de basilic que j'ai lavées Quelques pignons aussi ! Comme ça ! Un peu de fromage de chèvre ! Moi j'en ai trouvé un qui était râpé ! Un tout petit peu d'ail ! J'en mets seulement une petite gousse ! Parce que sinon ça risque de donner trop de goût ! Un peu de poivre, bien sûr ! Ah ! Et de l'huile ! Voilà ! Je vais chercher... Ma bouteille d'huile, j'en incorporerai progressivement ! Je ferme bien le couvercle ! Je verse un petit filet d'huile d'olive ! Voilà ! Et comme m'a dit Olga, je l'allume ! Je vais pouvoir retourner à mes paniers ! Il y en a déjà un de fait ! Dans l'autre, je vais mettre du fromage ! Une cuillère de pesto ! Je le prends directement là ! Quelques pignons, j'adore ça ! Et du parmesan ! Il ne faut pas oublier le parmesan ! Et ensuite, je recouvre avec un morceau de pâte que je découpe avec mes ciseaux ! Et je répète l'opération ! Je fais la même chose ! D'abord, le fromage... Ensuite, le pesto... Quelques pignons... Et du parmesan râpé ! Il ne me reste plus qu'à les passer au four à environ 170 degrés pendant une vingtaine de minutes ! Je vais les prendre en photo pour que tu vois bien ! Je t'emmène jusqu'au four ! Si tu savais ! La bonne odeur qui se dégage, c'est incroyable ! En attendant que ça refroidisse, parce que je viens tout juste de les sortir du four, je vais faire comme toujours ! Pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette ! Commencez par beurrer les moules et disposer deux feuilles de pâte fraîche à l'intérieur ! Saler et poivrer les tomates ! Au fond du panier, mettre la mozzarella, des tomates, une poignée de parmesan et recouvrir d'un carré de pâte fraîche ! Garnir la deuxième couche avec des tomates, de la mozzarella et du parmesan ! Pour le deuxième panier, versez tous les ingrédients du pesto dans le hachoir ! Au fond, mettre la mozzarella, une cuillère de pesto, du parmesan et une poignée de pignon ou de noix ! Recouvrir d'un carré de pâte ! Renouveler l'opération en ajoutant du pesto, du parmesan et une poignée de pignon ou de noix ! Pour terminer, faire cuire au four une vingtaine de minutes ! Dans le livre de recettes d'Olga, il est écrit qu'on peut peaufiner la présentation avec des feuilles de basilic ! J'en mets quelques-unes et j'ajoute quelques des tomates ! Et voilà ! C'est mieux ! Dans l'autre panier, quelques pignons ! Magnifique ! Je vais prendre une photo ! J'espère que tu essaieras de faire ces paniers de pâte fraîche ! Et surtout, dis-moi si tu t'es régalée ! Je te dis à la prochaine fois ! Encore... Encore... ... Encore... Sous-titrage ST' 501